Mesdames, Messieurs les élus, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, En bientôt 25 ans de mandat, de mandat de maire, excusez-moi, ce n'est que la 7ème inauguration que nous organisons. Je vais vous les citer, ça sera rapide, il y en a 6. Le local technique, donc en 2002, l'école en 2004, la bibliothèque en 2010, le square en orange en 2011, la crèche en 2012, et la dernière que nous ayons réalisée en 2014, donc la Halle, je me rappelle que vous étiez présents, certains d'entre vous. Donc depuis 10 ans, il n'y a pas eu d'inauguration, et pourtant il y a eu beaucoup d'autres réalisations sur la commune. Les différents aménagements pour la rue du 8 mai, alors la première partie, puisque là nous avons fait la deuxième aujourd'hui, de la mairie au pont, la rue Pierre-Guyès, celle qui va sur Terrasson, et là aussi son aménagement piéton, principal accès à Terrasson, alors là, puisque j'ai monsieur le maire de Terrasson, je vais en profiter pour lui dire que je suis toujours en attente du tronçon, qui me relie à Terrasson, sur la partie piétonne, tu t'en doutais un peu. Cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr, et j'ai rajouté par exemple les aménagements de la rue Bayard, etc. Toutes ces réalisations ont pour l'objectif d'embellir notre commune, moderniser les accès, les réseaux, mais aussi et surtout sécuriser les personnes, qu'elles soient dans un véhicule, ou piétonne, ou riveraine. C'est bien le cas de la réalisation qui nous réunit aujourd'hui. Cette voie, la RD3, qui permet au Cublaqua de rejoindre le cimetière et le hameau de la Rochette, et son arrêt de bus pour les élèves collégiens et lycéens, était au niveau du stade un étranglement pour les véhicules, mais surtout un danger important pour les piétons qui devaient marcher sur la route, il n'y en avait pas d'échappatoire. Depuis notre premier mandat, il y a plus de 20 ans, nous avons travaillé, nous y avons travaillé sur ce projet, mais le point noir était le franchissement du ruisseau. Alors, passerelle en parallèle du pont, trop chère et surtout berge pas assez stable. Passerelle accrochée au pont, impossible techniquement, et nous ne sommes pas propriétaires du pont. Seule solution, l'élargissement du tablier du pont appartenant au département. Après quelques mois ou années de négociations, le pont étant lui-même fragilisé par les années, le conseil départemental et son président, que je remercie personnellement, ont pris la décision de faire réaliser les travaux nécessaires. La période des travaux, cet hiver, n'a pas rendu la tâche facile aux entreprises, ni aux habitués du trajet. La déviation mise en place, c'était la voie sur berge à Pontour, ayant été inondée à plusieurs reprises. Les travaux incombants à la commune ont pu être réalisés dans la continuité des travaux du pont, et même un peu en même temps, limitant tout de même cette gêne dans la durée. Mais finalement, quelle belle réalisation, quelle belle perspective dans un centre de circulation comme dans l'autre, et sur tous les lus que je suis peut dormir un peu plus tranquille, les piétons et même maintenant les trottinettes peuvent y circuler en toute sécurité, ainsi que les élèves venant prendre le quart à la rochette. Alors, quelques chiffres. Je vais être rapide sur les chiffres, je ne vais pas vous abassourdir de chiffres, mais il faut quand même parler de l'enveloppe. Donc, le montant des travaux s'élève à 166 870 euros, les TTC. Nous avons eu de l'État, de la DETR, pour 44 560 euros, du Fonds de solidarité de l'AGLO, pour 28 614 euros, les amendes de police, 3000 euros, et le département, pour 14 357 euros. Donc, nous espérons un retour de TVA, toujours en 1 et 1 plus 1, ce qui nous reste à charge pour la commune, 33 528 euros. Vous voyez, c'est un projet, une réalisation qui a été relativement bien financée. Deux mots sur les entreprises. Donc, c'est Corazen Généry, et le gouvernement qui s'est occupé du dossier. Donc, il y a eu dans les entreprises SPI Batignolles et SEF Paysages. Donc, SPI Batignolles, je vous le dis, il y a un représentant qui est là, et pour la partie VRD, et pour tout ce qui est clôture et aménagement paysager, c'est donc SEF Paysages. Voilà. Voilà pour ce projet. Donc, nous avons regroupé les deux projets pour faire cette inauguration, parce que Kublak, nous ne sommes pas très adeptes d'inauguration, puisque vous voyez, pendant 10 ans, on n'en a pas fait. Préférons faire les projets, réaliser les projets. C'est vrai que la période n'a pas été trop propice non plus avec la période de la Covid. Donc, nous avons rattaché les travaux de la mairie, réalisé avec quelques mois, voire années plutôt, puisque je pense qu'on a dû commencer en 2001, si je ne me trompe pas, les travaux, donc à la période difficile. Pardon, c'est mon âge. Oui, 2021, bien évidemment. L'objectif de ces travaux était de rendre notre maison commune plus accueillante au public, plus ergonome et fonctionnelle pour le personnel et les élus, et surtout plus économe en énergie. Pas facile dans un bâtiment en pierre et en béton armé, où l'architecte de l'époque s'était fait plaisir. Vous le voyez, quand même. Mais deux mots tout de même sur l'historique de cette mairie. Comme beaucoup de communes, au siècle dernier, la mairie se situait dans une maison, une salle, une école. A la fin des années 60, début 70, même une équipe municipale, dont les noms sont gravés sur une plaque au fond de la salle, a eu la volonté et pris l'initiative de construire un bâtiment commun, mairie-poste. Le lieu fut choisi dans le parc de la maison Chénier, tout en conservant au lieu les arbres présents. Pour preuve, les pins parasols qui embellissent et identifient ce lieu, encore aujourd'hui, et bien sûr nous en prenons soin. C'est ceux qui sont juste derrière. Permettez-moi d'en profiter pour féliciter cette équipe et la remercier, je sais qu'ils ne nous entendent plus malheureusement, mais pour cette réalisation visionnaire, il y a plus de 50 ans. Toutefois, le coût de l'énergie a beaucoup évolué depuis l'époque et il était nécessaire et responsable d'apporter quelques aménagements. Isolation thermique, mais aussi phonique pour cette salle, le mode de chauffage pour l'ensemble de la mairie. Là aussi, je vais vous reparler, mais de redonner quelques chiffres. Donc l'aménagement de la mairie représente un montant total de travaux de 311 000 euros. Avec des subventions, grâce à nos financeurs, l'État, 60 000 euros, le département, 60 760 euros, avec une étude énergétique, et le FST, là aussi, une fonction de solidarité territoriale, pour 30 000 euros. Avec un retour que l'on a déjà eu de TVA, il nous reste la charge pour la commune, 117 726 euros. Nous avons aussi acquis un peu de matériel informatique pour équiper notre mairie, et surtout notre personnel. Acquisition de deux écrans permettant de projeter différents projets lors des conseils municipaux ou des réunions avec des intervenants extérieurs. Vous en avez l'un d'ailleurs derrière. Acquisition de matériel informatique, pour un montant total de 13 332 euros. Là aussi, une des ETR de 4 444 euros, et le retour de la TVA, donc on a, la cause que ça coûte à la commune, 7 066 euros. Donc pour un coût total, pour la mairie, de 124 792 euros. Au nom des Cublaquois et de mon équipe municipale, je remercie très sincèrement l'ensemble de nos partenaires financeurs, que sont l'État, le département et la communauté d'agglomération de rive. C'est par leur soutien financier, mais aussi par l'accompagnement moral et par le respect commun qui nous lie, que nous vivons dans une commune où le lien social, la convivialité et le bien-vivre ensemble sont les maîtres mouvres. Je vais vous donner aussi maintenant les entreprises qui ont travaillé sur la mairie, donc Véret Bâtiment, Masy 19, Lachaise Menuiserie, Talamona, Établissement Soulier GJSS, Brignac Chauffage et les compagnons Carleur. Voilà, bien évidemment, je remercie aussi tous les différents services de la commune et les élus qui ont fortement participé et ont été sollicités sur ces deux projets, alors surtout sur le projet mairie qui a quand même duré pas mal de temps puisqu'on l'avait financé sur deux ans et il a bien fallu ça pour finir les travaux. Voilà, donc merci à toutes et à tous et je vais passer la parole à Christian. Merci. Mesdames, Messieurs les élus, je voulais tout d'abord excuser Frédéric Soulier retenu par d'autres obligations qui te transmettent tous tes amitiés. Alors pour le surplus, la commune de Publac a fait le choix dès la création d'agglomérations de Brille de rejoindre l'agglomérations de Brille et pas, M. le maire Terrasan, de venir en Bandonne. Non mais c'est important, c'est historique, c'était un choix qui a été difficile à l'époque. Il y avait des partisans de rejoindre le Terrasanais, des partisans qui étaient plutôt favorables à l'agglomérations de Brille. Et tu as rejoint l'agglomérations de Brille, vous avez rejoint l'agglomérations de Brille. Et tu as bien fait. On ne peut que s'en réjouir. Simplement, tu en as parlé, le terme technique, FST, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds de soutien territorial qui a été voulu par Frédéric Souillet où tous les ans, à peu près 800 000 euros sont estimulés aux communes suivant la taille. Plus la communauté, plus elle touche. Sachant que Brille et Malmore ne bénéficient pas du fonds de soutien territorial. C'est un geste de solidarité que fait l'agglomérations vis-à-vis des petites communes. Et je vois que là, sur les projets cumulés, il y a eu à peu près 70 000 euros que tu as touchés. 58. 58. Un petit peu moins. Voilà, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup puisque ça contribue à l'autofinancement de l'opération. Voilà, alors simplement, je crois que cette opération s'inscrit dans une logique, une commune dynamique. Je féliciterai tous les artisans qui ont participé, toutes les entreprises, et également tous les élus, parce que ce n'est pas le fait d'une seule personne, mais c'est le fait de l'ensemble du conseil municipal qui s'implique sur ce genre d'opération. Et je voudrais féliciter tous les élus qui s'investissent dans des petites communes parce que ce n'est pas une signature. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Oui, M. le sous-préfet, M. le sénateur, parce que, voilà, M. le député suppléant, je vais saluer mes collègues conseillers généraux, départementaux, à la fois ceux du canton et puis notre vice-président en charge des infrastructures et des routes qui a surveillé avec eux aussi ce pont. M. le sous-préfet, merci d'être là, saluer aussi le maire de Terrasso, parce qu'on n'est quand même pas très loin de Terrasso, c'est la banlieue de Kublaque. C'est bien de venir jusqu'ici. Alors, pour dire les choses très précisément, si Kublaque n'est pas allé à Terrasso, c'est parce que l'État n'a pas voulu, parce que je pense que sinon, ce n'était pas gagné d'abord. Mais à l'époque, d'autant que l'agglomération s'est faite avec un maire de Brieff qui disait on prendra ceux qui veulent venir demain avec nous et ceux qui veulent faire autrement, ils feront autrement. Et ce qui avait créé d'ailleurs une belle dynamique à 15 et une autre ambiance que toutes ces grandes, grandes communautés d'agglomération, même si on a la chance d'avoir Frédéric Soulier qui est un remarquable chef de l'orchestre. Et c'est vrai que l'intercommunalité, c'est pas toujours un maillon dans l'ensemble des collectivités qui est comprise. Pourtant, on a besoin de mutualisation de nos moyens sur un paquet de choses et on le voit d'ailleurs avec le Terrasso on travaille de manière remarquable sur les ongures ménagères notamment et puis sur des coopérations aussi économiques et donc je pense que ça c'est aussi, ça n'enlève pas l'amitié qu'on peut avoir. Vous saluez vous toutes et vous tous. Cher Jean-Marc, merci de cette invitation. C'est vrai qu'on fait de la place sur nos agendas quand on nous parle de Cuplac parce qu'on ne vient pas souvent aux inaugurations et louper une inauguration à Cuplac, c'est prendre le risque sur son mandat et même sur la succession de mandats de me venir. Moi j'ai plutôt fait carton plein jusqu'à là donc c'est pas plus mal. Là c'est vrai qu'on avait des travaux à la fois département et puis voilà on est à la fois sur une inauguration sur une mairie c'est quand même la maison commune c'est quand même l'endroit où il se passe à peu près beaucoup de choses essentielles aussi de notre ville l'état civil et bien d'autres et puis c'est l'occasion de retrouver aussi ce qui fait la force de nos territoires ruraux c'est aussi toute la vie associative je vais t'inviter l'ensemble des associations même s'il y a un forum je crois que c'est compliqué dans le moment mais on a la chance justement peut-être dans notre ruralité d'avoir un pourcentage et un taux de bénévoles qui est bien supérieur que dans toutes les métropoles ou dans toutes les grandes villes. On a la chance quand même de se connaître même si c'est des fois compliqué mais d'intégrer aussi les populations de se dire bonjour et je pense que la ruralité c'est certainement ce qui devrait guider aussi beaucoup nos politiques nationales quand on voit que le dernier gouvernement a été fait avec des ministres qui avaient un cercle de 17 km par rapport au centre de Paris et leur lieu d'exercice ou de résidence c'est vrai que ça ne représente pas forcément toute la force je pense qu'on a des valeurs justement sur nos territoires qu'il faut être capable de porter et continuer de porter avec force et peut-être redire à toutes et à tous qu'on va arrêter de baisser la tête parce que je pense qu'on fait partie des territoires qui n'ont pas de le soir au souvent des autres et que nous nous particularisent il faut qu'on soit capable aussi de défermer alors on répète cela à l'État régulièrement on a la chance d'avoir des serviteurs en Corrèze qui portent aussi les messages donc ça c'est important et je crois qu'en Corrèze au-delà de nos différences au-delà de nos urgences au-delà du temps des élections c'est toujours bien normal on sait se fédérer le reste du temps d'abord pour défendre notre Corrèze et ce périgord qui est proche mais défendre notre territoire mais aussi porter l'ensemble de nos communes et on a là un bel exemple de collaboration entre la commune bien entendu l'agglomération le département avec l'État aussi qui nous aide beaucoup sur les politiques de rénovation énergétique on est sur un programme qui date de l'ancien préfet d'ailleurs nous avions trouvé un accord de cofinancement moitié-moitié avec l'État pour permettre justement de répondre à la priorité des communes c'est deux tiers des projets qui étaient concentrés sur la rénovation énergétique et puis on voit bien qu'on avait tous collectivement raison parce que la crise énergétique est arrivée tous les travaux n'étaient pas encore faits mais c'est important qu'on puisse aussi réduire les frais de ce côté-là moi je voudrais pour terminer dire la chance que j'ai d'avoir une équipe départementale solide une équipe qui bouge alors des fois de trop parce que vous avez des conseillers généraux il faut les freiner des fois parce qu'ils sont toujours toujours à l'angle que ça soit alors toi tu connais ça depuis longtemps Jean-Jacques ça fait partie de ceux qui ont toute l'histoire de ce canton et puis Sophie parce qu'ils sont toujours très très présents pour porter aussi toutes les difficultés alors c'est vrai que celle-ci celle de ce pont ça faisait un moment ça fait plusieurs présidents d'ailleurs qui voient le pont mais qui voilà donc c'était important quand même quand même mais bon là il faut peut-être quand même réagir c'est vrai que c'est une entrée de bourg qui est très passante où il y a énormément de monde tu l'as réexpliqué et donc voilà vos avocats aussi ont fait un travail remarquable vos conseillers départementaux et puis je voulais remercier nos services pour les ingénieries qui aident aussi au quotidien sur ces parties-là et les services avec les routes que Jean-Marie anime et qui ont permis avec les entreprises de ces réalisations-là en tout cas cher Jean-Marc et l'ensemble du conseil municipal vous pouvez compter sur nous pour essayer de continuer à améliorer le cadre de vie dans ce secteur qui est quand même un secteur qui est quand même très dense en population qui permet aussi toute la dynamique je dirais démographique et économique de la Corée donc c'est très important qu'on ait aussi une attention toute particulière sur ces cantons et sur ces territoires merci à nous pour vos actions je salue aussi le conseil municipal et les habitants de Kublaque qui sont présents je suis ravi de revenir à Kublaque je dis revenir parce que je suis venu ici il y a quelques mois monsieur le maire avec le préfet nous avions fait une visite de la commune et nous avions eu ici une réunion de travail et le préfet et moi nous avions bien compris que vous étiez une équipe extrêmement sérieuse ou soucieuse des derniers publics et ça avait été une très belle visite je suis venu aussi en juillet dernier à l'invitation de l'association musicale de Kublaque j'ai passé une soirée avec deux jeunes concertistes dans une salle où il faisait très chaud et j'ai compris monsieur le maire vis-à-vis un projet de rénovation de cette salle donc je pense que l'association que l'invitation n'était pas forcément gratuite mais il y avait aussi une idée je vous l'indique j'ai oublié de saluer le maire de Berasson qui est ma voisin et j'ai bien compris les liens d'amitié entre vous deux parce que vous passez votre temps à vous plaquiner mais en Corrèze j'ai appris une chose depuis un an quand on se taquine c'est qu'on s'apprécie et dans d'autres régions c'est pas tout à fait le cas donc je commence à saisir les corps donc j'espère être avec vous bien entendu et sur deux thèmes qui me sont chers c'est-à-dire la rénovation énergétique et puis aussi les mobilités douces sur chemin piéton c'est tout à fait les dossiers que l'État prend à son compte et vous avez noté que l'État était présent sur ces dossiers comme il l'est en particulier sur la plupart des dossiers où nous pouvons agir en fonction de la loi de finances votée par les parlementaires M. le Sénateur ça c'est un autre sujet et simplement pour vous dire en 2023 je regardais les chiffres ce matin toute collectivité confondue l'État en 2023 a accompagné pour l'investissement l'État a mis 20 millions dans le département vous voyez c'est pas différent toute collectivité est confondue c'était en 2023 je pense que en 2024 j'ai pas encore des chiffres mais ça sera du même taux d'eau donc vous êtes des contribuables c'est important que vous le sachiez mais nous sommes l'État en fonction des textes que l'on nous donne et des financements que l'on nous donne le préfet nous donne des directives pour vous accompagner pour que le cadre de vie de l'État soit le plus agréable possible ça va pas de suite j'ai pas de doute et que les habitants vivent en toute sécurité je vous remercie